C'est votre carnet de santé numérique. Voilà. Donc on y met dedans, bien sûr, avec votre accord pour sa création, tous les éléments qui concernent votre santé. Votre médecin y émettra... Avec les CPAM, les pharmacies sont en première ligne pour ouvrir le dossier médical partagé. Pour chaque création, l'officine perçoit un euro. Mais ce n'est pas là. La principale motivation explique ces professionnels qui voient surtout dans le DMP un outil pour mieux prendre en charge le patient. Auparavant, j'avais accès effectivement à l'historique médicamenteux puisque ceci me concerne aussi bien sur le prescrit que le non-prescrit. Par contre, le contexte médical, ses antécédents, ses séjours hospitaliers récents, ses comptes rendus, là, je n'en avais pas l'accès direct. Or, aujourd'hui, j'ai besoin pour avoir une analyse fine des traitements et une approche globale de mon patient de cette efficience. Avec l'accord du patient, le dossier médical partagé permettra aux professionnels de santé diverser les informations qu'ils jugeront utiles. Antécédents médicaux, traitements en cours ou résultats d'examen. Pour cette dame, l'intérêt du DMP ne fait aucun doute. Quand vous avez des petits malaises, des trucs, ils ont tout de suite votre dossier. Ils n'ont pas tout le temps à chercher et à questionner des gens qui ne savent rien. Si ce n'est pas diffusé autrement, je ne vois pas pourquoi dire non. À Rennes, le centre de lutte contre le cancer fait partie des établissements de santé les plus engagés dans le dispositif. Pour les médecins qui soignent ici des malades avec des prises en charge complexes, il est essentiel d'améliorer la coordination entre professionnels de santé. C'est notamment le cas pour le traitement de la douleur. Le médecin traitant a pu initier un nouveau traitement. Le patient arrive, la douleur n'est pas suffisamment soulagée. Le patient n'a pas forcément apporté ses ordonnances, parce que ça, ça arrive malheureusement régulièrement. Le patient oublie d'apporter ses ordonnances, ne se rappelle plus du nom des médicaments. Donc on est quand même à risque d'avoir, d'abord, de ne pas donner le bon médicament, parce qu'il l'a déjà reçu, ou d'avoir des médicaments qui soient redondants ou des interactions médicamenteuses. Avec le DMP, on aura l'accès aux médicaments prescrits par le médecin traitant. Autre avantage, cette fois pour l'assurance maladie. Le DMP devrait lui permettre de réaliser quelques économies. Certes, il peut aussi éviter des actes redondants et à ce titre-là, générer des économies que tout le monde souhaite, d'ailleurs, pour le système de santé. Mais son intérêt principal, c'est de faciliter la coordination entre professionnels de santé. Encore faut-il que tous ces professionnels acceptent d'alimenter le dossier médical partagé. Faute de quoi, le DMP risque fort de rester une coquille vide, comme en 2004. Sous-titrage Société Radio-Canada